Bismillah alhamdulillahi rabbil alameen Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ilakatu ibn Suhar Un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam Son oncle paternel nous rapporte que Ilakha ibn Suhar est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et qu'il s'est ensuite converti à l'islam Après sa conversion, il décida de rentrer chez lui Sur le chemin, il rencontra des gens qui avaient parmi eux un homme enchaîné un homme possédé, enchaîné avec des chaînes de fer Ces gens lui dirent Nous avons entendu que votre compagnon, il parlait du prophète alayhi salatu wassalam, est venu avec du bien Aurais-tu quelque chose pour le soigner ? Ilakha ibn Suhar nous dit Je lui fis la ruqya avec la fatiha et il fut guéri A la suite de cela, ils me donnèrent 100 moutons Ensuite je suis allé voir le prophète alayhi salatu wassalam et je l'ai mis au courant de ce qui s'était passé Et le prophète alayhi salatu wassalam l'informa qu'il n'y avait rien de mal dans ce qu'il avait fait Et lui dit Tu as mangé avec une ruqya véridique Donc tu as pris cet argent avec une ruqya ou par une ruqya qui est véridique Une ruqya qui est légiférée Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme bénéfice ? Premièrement la puissance de surat al-fatihah Puisqu'on a ici une personne qui était enchaînée Une personne qui était possédée Une personne qui était dangereuse puisqu'elle était enchaînée avec des chaînes en fer Et rien qu'avec surat al-fatihah Cette personne fut guérie En quoi ce hadith pourrait être utile ? Et bien regarde cet homme là Malgré le fait qu'il s'était converti depuis peu Il n'hésita pas à faire la ruqya Non pas à lui-même mais à quelqu'un d'autre Comme c'était un compagnon qui s'était converti depuis peu Nous pouvons présumer qu'il n'avait pas énormément de science Et cela ne l'empêcha pas de faire la ruqya Nous pouvons aussi présumer qu'il ne connaissait pas beaucoup de courants par cœur Mais il n'hésita pas à utiliser surat al-fatihah comme ruqya Et il en tira un grand bénéfice Il fit preuve de certitude Il s'orienta vers Allah tabaraka wa ta'ala avec son cœur Et récita surat al-fatihah avec conviction Avec force Et c'est comme ça que je t'invite à faire la ruqya A toi-même ou à quelqu'un d'autre Récite ne serait-ce que surat al-fatihah En t'appuyant sur Allah tabaraka wa ta'ala En manifestant avec ton cœur ton besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala En t'orientant au plus profond de toi-même vers Allah tabaraka wa ta'ala En plaçant ta confiance entièrement en Allah subhanahu wa ta'ala En ayant la certitude qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de te guérir Dans ce hadith on voit aussi que les personnes qui ont bénéficié de cette ruqya N'ont pas hésité à donner une grande récompense, un grand salaire pour le raqi Ils lui donnèrent 100 moutons Ce qui représente à peu près la somme à notre époque de 10 000 euros En se basant sur le fait qu'un mouton vaut 100 euros Et bien 100 fois 100 Nous avons la somme de 10 000 euros Et dans ce hadith il y a la réponse aux personnes qui disent qu'il ne faut pas prendre d'argent pour la ruqya Ou qu'il faut prendre ce qu'on te donne En insinuant que tu dois prendre très peu pour la ruqya Et que c'est une somme qui doit être symbolique Cachant par là leur avarice et leur méchanceté d'âme Le prophète a.s.w. aurait pu lui dire 100 moutons c'est beaucoup trop Rends-leur la moitié ou le quart Ou n'en prends qu'un ou deux Non, le prophète a.s.w. lui a dit Tu as pris ce salaire En utilisant une ruqya véridique Une ruqya légiférée Tu as pris ce salaire avec une ruqya véridique Avec une ruqya légiférée Avec une vraie ruqya Avec une ruqya dans laquelle il n'y a pas de contradiction avec la religion d'Allah Il n'y a pas, tu n'as rien utilisé d'interdit Tu n'as pas utilisé d'association Tu n'as pas utilisé de choses qui provoquent la colère d'Allah a.s.w. ou qui sont interdites Beaucoup d'entre nous pourraient trouver cela choquant Comment pourrait-il accepter 10 000 euros pour une ruqya ? Ou même plus 100 moutons والله أعلم وصلى الله مبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين